Salut à tous, une vidéo aujourd'hui sur la KOS 2016-07. La KOS, c'est la cousine, on va dire au troisième ou quatrième degré de la Arch Linux. C'est une Arch Linux, elle est apparentée à l'Arch Linux, c'est un peu une Arch Linux Canada Dry. Ça y ressemble, ça a le goût d'Arch Linux, c'est la couleur d'Arch Linux, mais ce n'est pas une Arch Linux. Comme d'habitude, vous trouverez un lien dans le descriptif pour tous les détails techniques, et là, on est parti. Donc, comme la Chakra OS, c'est une cousine d'Arch Linux, un nœud glacé d'étonie, qui se base sur un principe simple, uniquement des outils KDE et Plasma, et donc à faire des outils en QT5. Donc là, on a l'écran démarrage, je ne sais pas s'il va mettre en plein écran, non, non, pas fait. Donc c'est un peu compacté, c'est normal, parce que c'est un bug du VirtualBox. Mais une fois que ça va être en chargement, ça va être en plein écran. Enfin, théoriquement. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc on a des thèmes dans des couleurs gris clair, gris foncé, beige, blanc. Enfin, vous voyez, pour ces couleurs-là. Un thème assez reposant, ça change un peu. Pour les yeux, c'est pas plus mal que ça. Ça change des thèmes qui explosent en couleurs, qui vous arrachent la rétine au bout de trois minutes. Montre en main. Bon, c'est un peu enchargé, c'est normal. C'est du KDE. Voilà. Donc là, on a un page d'icône flat. Donc la première chose, la première critique que je ferai, c'est que le notificateur d'Octopy n'est pas, enfin Octopy, pour gérer tout ce qui est mis à jour, n'est pas directement dans la barre. Ça sentait quand même un vrai mieux. Ça sentait mieux qu'elle soit directement disponible ici. Je ne sais pas si on peut le mettre. Ça sentait mieux quand même pour avoir directement des notifications. C'est un peu mieux de la barre directement en bas. Donc là, on a un jeu d'icône qui est sympa, qui est supportable. Le chevet. Là, on a des outils simples. Dolphine, avec un jeu d'icône qui n'est pas trop mal pour du flat. Qui sera chargé, bien sûr. Voilà. Donc vous avez un jeu d'icône qui n'a pas l'impression d'avoir été fait par un enfant de maternelle. C'est déjà ça de gagné. Et encore, j'insulte des enfants de maternelle en disant ça. Donc, on a un plasma 5.7.2. Voilà, 1.0.0. Avec un nouveau 4.6.4. Vous voyez, quand même, c'est assez récent. C'est une role in release. Donc, normalement, ça va être assez récent. N'est-ce pas, Game2 et Fun2 ? C'est une distribution purement et simplement KDE et plasma. Donc, vous n'aurez pas, par défaut, des outils comme LibreOffice, Firefox et Apparenté. Nous avons la suite à le port de Calligra. Pourquoi pas ? Mais je ne sais pas quels sont les portes de Calligra. Donc, c'est un peu tangent d'utiliser. Au moins, si le port est suffisamment avancé pour être utilisable. Ou pas. Donc, là, on va mettre SensorBox, on va fermer. Dans une version 2.99 ou 2.98 de Calligra ? Une version 3.0.Alpha ? La version 3.0.Alpha. Donc, vous avez l'aperçu de Calligra en version 3.0.Alpha. Je ne sais pas utiliser Calligra. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Je préfère LibreOffice. Enfin, les goûts, les couleurs. Les coûts, les douleurs, comme on dit. Donc, il y a aussi Sheets. C'est pour tout ce qui est tableur. Et on va prendre le modèle de carte d'étudiant. pour voir ce que ça donne. Apparemment, il y a un petit problème au niveau des polices utilisées. Donc, là, on va faire une nouvelle feuille. Une nouvelle feuille blanche. Donc, on a une police, on pourrait dire, hindou par défaut. Donc, je vais mettre une autre police. Je vais mettre déjà vue Serif. Et je vais essayer de recharger le modèle. La carte d'étudiant, ça ira un peu mieux. Donc, là, on va modifier, on va mettre ça. Ça va déjà un peu mieux. Là, c'est un petit bug de la version 3.0.Alpha. Voilà. On va modifier le modèle sur John Doe. Ça, c'était logique. Donc, là, on va transférer tout ça. Donc, il y aura pas mal de petits tableurs. Même si, au nom de la pureté QT5, on se retrouve avec des logiciels parfois en alpha. Donc, l'autre logiciel... Non, j'ai pas enregistré. Merci. A bon nom. Donc, autre logiciel qui est en version de développement, mais qui est suffisamment stable, d'exciter les développeurs de la KOS, c'est K3B. Qui est porté pour les KDFW, c'est Pasma 5. Une version 2.98 ou 2.99. C'est vrai que ça fait 6 ans que le logiciel n'a pas été mis à jour. En partie, du moins. 2.9.90. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai pas de graveur, donc c'est pour ça qu'il gueule. Mais sinon, on a un K3B. Avec un petit câble, bien sûr, pour Creator. Tant qu'à faire, pourquoi pas. Pour compiler contre KDE 5.24. Enfin, le Plasma Framework 5.24. Donc, vous voyez, il y a pas mal de petits outils. Toujours, bien sûr, uniquement KDE et assimilés. Donc, pour la navigation Internet, on a KUBSILLA. En place de Firefox. Pourquoi pas. Il utilise un moteur QtWebKit. Donc, normalement, ça va être assez rapide. C'est une version 2, je crois, de KUBSILLA. Une version 2, quelque chose, peut-être. La version 2.99. Donc, on va voir le niveau du support HTML5. L'autre même assez intéressant. Du moins, s'il ne pente pas, le KUBSILLA. Alors, HTML5 test. Dans les 350 points minimum, 484 ! Wow ! Ça fait mal. Par contre, un petit problème que j'ai vu, c'est qu'on a par défaut Flash installé. Voilà. C'est pratique, mais si on pouvait s'en passer, ce ne serait pas plus mal que ça. Alors, les greffons. About plugins. Outils, greffons peut-être. Adblock. Donc, on a un adblock. Ok, il est activé. Et les greffons, on fait comment pour les voir ? Préférences peut-être. Parce que je n'ai pas l'habitude de KUBSILLA. Donc, je cherche. Extensions peut-être. Autoscroll. Blablabla. Modestation. Ok, raté sur le monde. Autres. Bon, mais je ne sais pas où on peut trouver les greffons. Ça m'en pop out. Je sais qu'on a Flash, bien le programme Paper Flash préinstallé. Pourquoi pas ? Pour les quelques rares sites qui auront besoin encore de Flash. On a Contata pour l'audio. Et non pas Clémentine QT5 qui n'est toujours pas sorti en version finale. Donc là. Ah d'accord. MPD n'est pas activé apparemment. Connecté. Profil standard pour un simple utilisateur. Autant pour moi. Voilà. Je me suis gouré. Je m'étais gouré. Donc on a le Clémentine. Contata en QT5. Voilà. Pourquoi pas. Je change un peu de Clémentine entre un Maroc. Dans les utilisateurs, on a Suzy Writter. Oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Après tout. Je vois pas franchement son utilité. On a pas beaucoup de logiciels. Mais ils sont bien choisis. C'est ça de pris. Mis à part bien sûr les versions de développement. C'est un peu limite limite. Mais comme ça bouge assez rapidement. Ça peut aider. Par contre le menu par défaut. J'en ai horreur. Donc je vais prendre l'intérieur de l'article. Le bon vieux menu. L'ensemble d'application. C'est celui-là. Qui je trouve plus pratique. Voilà. Bien sûr. Il y a le logo KOS qui disparaît. Mais il est quand même beaucoup plus pratique. A vie personnelle. Que l'autre. Donc là. J'ai dit qu'il y avait Flash préinstallé. Paper Flash. Donc euh. On va le sucrer. C'est pas la peine. On va le sucrer. On va pas gagner grand chose. Mais euh. Donc c'est Octope. Bien sûr. Vous pouvez le voir. On gagne toujours 17 mégas. Presque 18. Donc euh. On peut essayer Firefox. Mais c'est par contre une version de développement. Dommage. Enfin. Même si la version 48 doit sortir. Le 2 août. Et qu'on est le premier. Quand j'aurai reçu cette vidéo. C'est dommage. Ce sera mieux de rester sur une version stable. Donc je vais installer avec le français. Non. Je veux pas faire Super Plugin. Je veux pas de cette grouille de Flash. Là. On va installer. Voilà. On applique. Comme c'est le logiciel en GTK 2 ou 3. Je sais plus. Je sais pas ce que la version est compilée pour KOS. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas installé par défaut. Parce qu'il utilise GTK. Et bien. Apparemment. Il a été compilé contre GTK 2. Je pensais que c'était GTK 3 par défaut. Sur Linux. Bon. Tant pis. Ok. Il faudrait quand même que GTK 2. Un peu en fin de vie. Donc on va voir ce que ça donne. De la même manière. Vous n'avez pas GIMP. Vous n'avez pas LibreOffice. Donc je pense qu'on aurait deux LibreOffice. Si je mets deux à se lire. Ça va pas le faire. Oui. Donc. Apparemment. C'est LibreOffice. Dernière version. Il n'y a pas la version style. Il n'y a que la version. Fraîche. Finalement. Ça donne pas si mal que ça. Notre ami. Firefox. Bien sûr. Elle n'est pas aussi bien intégrée. Que celle-là en Qt. Mais. Par exemple. LibreOffice. Avec le français. Oui. Je sais. Ça travaille un peu l'esprit de la KOS. Mais au moins. Ça prouve qu'elle est modulaire. Pas modulaire. Qu'elle est. Suffisamment plastique. Et. Modulable. Pour s'adapter. Donc. Si Octopi 0.8. Quelque chose. De mémoire. Enfin. Quand on aura fini de. Travailler. Donc. Si Octopi 0.8. C'est quand même dommage. Que. Au nom. Du Qt. 5 à mort. Il y a certains logiciels. Qui sont encore un brin. Non finalisé. Ça c'est dommage. Mais il y a pire. Largement pire. Et non. Je ne citerai pas de nom. Même si vous savez auquel je pense. Non. J'en ai marre de me fâcher. Non. Je ne le dirai pas. Voilà. Donc. Attends qu'il finit d'installer. LibreOffice. Là. Ce bug. Du curseur. Il sera corrigé. VirtualBox. 5. 1. 4. Désolé. Pour le côté. Pour le côté. Un peu. Caca-boudin. Du curseur. Un peu. Un peu. Un peu. Bon. Tu avances ou tu recules ? Pendant ce temps-là. On va voir ce qu'il y a d'autres logiciels. Les applications. Donc. Configuration du système. Bien sûr. Tout ce qui est classique. Graphisme. Donc. On a. Crita. Carbone. Le désélectoriel. Un peu. 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 Il n'y a pas de folie. Dans les jeux, il n'y a pas grand chose. Ils ont mis que les jeux de cartes. Ils ont limité le minimum. Si on lit des personnes, ils installeront des jeux si on a envie. Ce qui est bien apparemment, c'est qu'il n'y a pas de mélange à 32 et 64 bits. Pour les paquets. Je ne sais pas si le multilibre est fonctionnel dessus. Mais c'est vrai que certaines distributions qui font un peu trop de multilibre, ça devient carrément ingérable au bout d'un certain temps. Ok, c'est bon. Donc LibreOffice. C'est installé. Dans quelques secondes, on va voir LibreOffice, ce que ça donne. Voilà. Donc, on va voir l'application bureautique. On va prendre LibreOffice Writer. Ah, pas mal. Il y a le logo CarOffice dessus. Enfin CarOffice dessus. Pourquoi pas ? Ça fait un peu limite illisible, mais... Pourquoi pas ? Ouais, c'est pas mal. Donc je vais voir si on peut pas... Dans outils, options... Un affichage. Un style automatique. On va mettre Breeze. Voilà. Ça colle un peu mieux avec le thème de KOS. Voilà. Donc il y a aussi le KCP. C'est en gros le clone d'AUR pour KOS. Il n'y a que pas grand chose apparemment. Il doit y avoir peut-être quelques centaines de paquets. Mais un peu de tout. Mais il est moins bien sûr. Il est beaucoup moins riche qu'AUR. Mais il n'y a pas 15 trillions d'exemplaires, de noyaux. C'est presque pour SAC, processeur ou autre. Donc il y a pas mal d'outils tiers. AuthorBrother qui est un clone d'Opera. Utilisant Qt5. Tiens, on va l'installer pour vous montrer ce que ça donne. Non, je ne vais pas utiliser le Backage Build. Donc j'espère que ça va se complier tranquillement. Que ça ne va pas m'être à demi-jour. On voit que ça utilise GCC5.4. Pourquoi pas. Bon, ils passeront sûrement à GCC6 quand il sera plus stabilisé. Quoique GCC6, ça a été une sacrée purge sur certains plans pour Arch Linux. Et apparenté. Donc ça permet de recompiler des logiciels tiers. Je ne peux pas prendre celui-là. Parce qu'il va mettre une éternité à se recompiler. Oh non, peut-être pas. Pour moi, il est assez rapide à recompiler. Donc j'ai un vieux bousin de 6 ans d'âge. Je vais vous montrer. Tant que ça se charge. On va regarder au top closer. Pour voir à quoi ils ressemblent. L'inspiration complet jusqu'au bout. Si mes souvenirs sont bons. 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 ... ... ... ... ... ... ... dommage par contre qu'il n'y ait pas de capteur d'écran il y a toujours des vieux capteurs d'écran pour montrer un peu à quoi ça ressemble ça sera peut-être parfois assez vieux donc à quoi ça ressemble en gros oui mais ça doit être un peu, il n'y a pas d'aide précisée bon mais je vais en prendre un autre parce que c'est un peu long à compiler je ne sais pas bien ce que j'ai fait mais on va prendre un autre qui est un peu plus rapide à compiler je vais mettre un thème d'icônes, ce sera assez rapide à compiler ce sera plus rapide qu'un navigateur internet mais vous avez compris que si on n'a pas fini donc si c'est un peu comme arch linux c'est pas bien grave vous avez vu comment fonçons à peu près l'outil kcp j'aurais voulu aller jusqu'à la compilation d'auteur brother mais ça dépend de l'éternité donc mis à part certains logiciels qui sont un peu en alpha mis à part le fait que le menu démarrer le menu cas ne soit pas des plus ergonomiques au départ et mis à part qu'on a un petit peu de franglais et que le notificateur d'octopi n'est pas affiché par défaut il n'y a pas grand chose comme point négatif pour la cas où est vraiment pas grand chose donc maintenant c'est à vous de voir si vous cherchez une distribution d'apportisateur un peu avancé qui utilise une base h linux et kde uniquement vous avez la cas ouest ou la chakra si vous êtes un peu plus débutant rechercher une base arch linux avec kde je vous conseillerais plus d'un manger au linux kde sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous bonne journée et à la prochaine bye bye